Du tout le monde, c'est ce Saint-Coffé. On se retrouve aujourd'hui avec Trico. Donc du coup, on va essayer tout simplement de sortir du coup d'ici. Donc la dernière fois du coup, on était pris au piège tout simplement avec l'arbre. Et donc du coup, j'ai un petit peu continué la dernière fois. Et en continuant un petit peu, du coup, Trico il est monté sur la plateforme du dessus. Et là du coup, grâce à ça que tout simplement on peut sortir d'ici. Parce que la dernière fois, vous vous en rappelez, il était en bas. Oui, parce qu'en fait, il s'agit que j'ai laissé le jeu un peu tourner. Et du coup, Trico il monte en haut. Je pensais que ça allait. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir une sauvegarde. Voilà, je ne pensais pas que le jeu allait sauvegarder justement avec Trico ici du coup. Alors par contre, je ne pourrais pas monter sur le corps. Parce que du coup, la branche me gêne. Si c'est bon, je ne vais plus monter. Attends, on va enlever sa tâche de sang. Il y a une grosse tâche de sang. On va le caresser comme ça. Ça enlever sa tâche de sang ici. C'est bien sûr. En même temps, avec la chute qu'on a fait. Vous vous rappelez de la chute qu'on a fait la dernière fois ? Dans la dernière vidéo, on a fait une sacrée chute. Il y a comme beaucoup de sang. On va le nettoyer. Parce que si on veut le prendre en photo, il a plein de tâches. Alors là, je sais qu'il y a ce qui va se passer là actuellement. Là, il faut que je le nettoie parce que dans pas longtemps, il va s'allonger. Dans pas longtemps, en fait, il va s'allonger par terre et du coup, je ne pourrais pas forcément le nettoyer partout. Parce qu'en fait, il va être fatigué et du coup, après, il va carrément, genre, se toucher. Voilà, comme maintenant. On va aller chercher des pneus, mais justement, avant, je le nettoie comme ça. On va pouvoir, du coup, le prendre. Parce que je voulais le prendre ici en photo. Je ne sais pas si on va pouvoir ou pas. Mais une petite miniature avec tricot, c'est toujours bien. Enfin, c'est tout, comme je dis, il ne bouge pas. Donc, c'est pour ça que, comme ça, on va pouvoir le faire. En moins que l'endroit n'est pas forcément très accueillant. Je ne sais pas. Alors, on va essayer de monter juste là-dessus. Comme ça, on a un meilleur angle de vue. On ne bouge plus. En plus, c'est parfait. Je suis bien positionné. Voilà, on sourit. Voilà. C'est bien, tricot. C'est bien. Ne t'inquiète pas. En plus, c'est quand même marrant, c'est que la dernière, un jour, j'ai pris une photo au même endroit. C'est vrai. Un jour, j'ai pris une photo. Sachez que c'est au même endroit que maintenant. Où je suis maintenant. C'est un sart pur. Mais en même temps que j'ai dit, dans cette zone, on revient dans cette zone-là. Alors, je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Là, pour le coup. Je tiens à vous dire que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire ici. Alors, il faut attraper cette corde ou pas ? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas l'attraper, cette corde. Essayons encore une fois. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Là, pour vous dire, je connais le jeu, mais je ne sais plus par où passer. Ah, c'est par là. Ah bah, moi, en fait, je pensais faire le tour par le haut. En fait, ce n'était pas ici. Ah bah, vous voyez, je ne m'en rappelais plus vraiment. Cette phase-là, seulement. Je ne m'en rappelais plus cette phase-là. Alors là, c'est un... Alors ici, il va falloir jouer avec le tonneau. Il va falloir le balancer. Et... Je me suis trompé. À moins que... Oui, je me suis trompé. Il fallait rattraper. Il fallait récupérer le tonneau. Sur le côté gauche, il fallait récupérer le tonneau. Avant, il tombe tout en bas. Donc, en fait, c'est pour le balancer. Et maintenant, j'appuie plusieurs fois ce rond. Vous voyez, avant, là, il tombe. Ouais, parce qu'il va falloir, en fait, une énigme avec le tonneau. Il va falloir le balancer d'endroit à un endroit. Donc, ici, il tombe là. Bon, voilà, on n'a pas de temps limité. Alors, après, je crois que c'est là. Même si j'en suis pas sûr. Là, comme j'ai dit, là, il faut jouer avec le tonneau. Et s'il tombe, en fait, on refait tout. Donc, autant dire que c'est pas pratique. Voilà, c'est bon. J'ai bien géré. En deux essais, j'ai réussi. Bon, j'ai quand même mis deux essais pour réussir à récupérer ce tonneau. Bon, c'est un petit manger. Voilà, c'est... C'est la bonne nourriture, hein. Voilà, c'est une boîte de conserve, si on veut. Un tonneau, c'est une boîte, hein. Qu'on ouvre, et puis on mange. Pratique. Ouais, enfin, pratique. C'est pas chaud, malheureusement. Il va manger, ça va être froid, mais... Alors, par contre, Rico, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a perdu un oeil, en fait, mais... Bah, oui, avec la terrible chute qu'on a eue, malheureusement, bah, il y a un oeil... Ah, il l'a mangé direct. Ouais, je pensais vraiment que j'allais lui donner, euh, bah, justement, à côté. Je pensais que j'allais le tirer dans les mains pour lui donner. Ah, comme quoi, il est tombé au bon endroit. Bah, parce que d'habitude, toutes les fois où je fais tomber un tonneau, euh, faut que je le reprête pour le reposer à côté de lui. Là, c'est bien pratique, ça. Pour un speedrun, là, que doudou, il tombe petit coup du bon... Euh, au bon endroit, du coup, là... Bah, ça fait gagner, quoi, 5-6 secondes. Oh, ça fait gagner 5-6 secondes, hein. Euh, du coup, hein, sans... C'est pas grand-chose, on l'avoue. C'est de la RNG, c'est de l'aléatoire, et là, j'ai eu de l'aléatoire, et puis j'ai eu de la chance, et voilà. C'est, mais personnellement, jamais arrivé en durant tout un let's play, hein, pour vous dire. Tout le temps que j'ai joué un let's play, c'est jamais arrivé d'avoir de la RNG comme ça. Donc, après, voilà. Mais sachez que pour faire un platine sur The Last Guardian, c'est hyper dur, hein. Sachez que, moi, j'ai galéré, et... J'ai pensé que j'aurais pu pouvoir faire un platine sur ce jeu-là, hein. Parce que The Last Guardian fait partie des... Des jeux, l'un des jeux... C'est, pour moi, le plus dur à platiner. Voilà, d'autres jeux, je les ai jamais platinés parce qu'ils sont vraiment trop durs. The Last Guardian, c'est faisable, mais il y a de la RNG par moment pour réussir à faire un platinant. Personnellement, j'ai eu vraiment de l'aléatoire à un moment pour faire un trophée. C'est une question d'aléatoire, et je l'ai eu. Mais au bout de 3, 4 essais, hein. C'est-à-dire qu'il a fallu que je recommence le jeu 3 à 4 fois pour avoir ce trophée avec la RNG que j'avais, hein. Pour vous dire, quoi. Il y a un trophée qui est tellement de la chance pour l'avoir que j'ai dû réessayer 3 fois de jeu complètement en le refaisant depuis le début. Depuis le début, hein, je l'ai bien dit depuis le début. C'est-à-dire que tout ce qu'on a faim de faire là, eh ben, il fallait que je le refasse. Voilà. Alors ici, je me suis dit, en fait, on va faire une émission ici, parce que du coup, on est dans un endroit pas mal ici. Mais on va peut-être pouvoir prendre ici. Regardez. Et en vrai... Voilà, j'attendais que la caméra se dézoome. Et en vrai, c'est parfait. Je pense que c'est pas mal comme ça. On verra bien, mais cette mesure peut être pas mal aussi, du coup. Je voulais prendre plutôt ici, vous voyez. Je voulais prendre le tour avec le décor, là, comme ça. Je me rappelais qu'il y avait un endroit aujourd'hui comme ça, mais voilà. Et on va sauter ici, du coup. Viens, Trico, hein. Pendant ce temps-là, je te nettoie, d'accord ? Je te nettoie parce que du coup, t'as comme beaucoup de taches de sang, hein, mais la privé de toi. Ça s'enlève, hein. Mais comme je l'ai dit, il a perdu un oeil, je crois, en tombant avec la chieptan. Enfin, voilà, trois. Elle est même un peu bêtise, mais il me semble qu'on a l'oeil et lui... Enfin, alors c'est soit parce qu'il a mal, du coup, il n'ouvre pas l'oeil. Je crois qu'il a vraiment perdu un oeil. Donc, ce qui serait quand même embêtant, hein, que... Bah, Trico aurait perdu un oeil. Alors, je ne sais pas du tout s'il peut sauter. Je sais que je crois qu'il faut qu'il saute encore une fois, il me semble. Alors, on pourrait risquer d'aller là-bas, mais directement, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse. Normalement, on n'est pas censé sauter là-bas, mais... On va descendre. Ah, regardez sa queue. Elle est toute rouge, là. Bon, on va faire pareil. Oh, on va senter dans la flamme, hein. C'était limite, hein, ce que je viens de faire, hein. On est d'accord que j'aurais pu tomber dans le vide, hein. Bah, là, là, j'étais censé tomber dans le vide, hein, vu ce que je viens de faire, hein, à l'instant. Moi, jamais je me rattrape pas comme ça, hein. Ça serait moi, euh, je... Là, honnêtement, ma main, elle glisse, je tombe direct. Là, vraiment, de vrai... Je... 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 Je vous fais la même chose, je tombe dans le vide. Là, comme j'ai dit, je me... Je me ferai exactement la même... La même chose que mon personnage, je tomberai dans le vide directement. Ouais, il n'y a pas cherché à comprendre, je tomberai dans le vide. Alors, ce sceau, vous voyez, il y a un sceau ici. Et bien, plusieurs reprises, je me suis tombé ici. À plusieurs reprises, ce sceau, je l'ai... Je suis mort à ce endroit-là plusieurs fois, euh, au niveau de ce sceau. On va essayer de faire le trophée, de ne pas mourir, hein. Euh... Enfin, je l'ai déjà fait, ce trophée, mais pour vous montrer, par exemple, qu'on peut jouer à The Last of the Guardian sans mourir, hein. Euh, par exemple. Parce qu'il y a un trophée, vraiment, qu'il ne faut pas mourir, hein. Et, euh, bah, du coup, on... En faisant le jeu, en faisant le jeu, là, bah, je vais essayer de vous montrer que c'est possible de ne pas mourir, justement. On essaiera, hein. Pour le moment, on n'est pas mort. On n'est jamais mort, pour le moment. Même si on est sur le doigt, même si on est de doigt, si on est, euh, quasiment sur le point de mourir, du moment qu'on n'est pas mort, euh, le jeu compte qu'on n'est pas mort. C'est-à-dire que pour frapper le jeu quand on est mort, on ne peut pas qu'on a la cinématique avec les, vous savez, des symboles sur l'écran. Oui, en un moment, on a plein de symboles sur l'écran. Quand on a plein de symboles sur l'écran, là, ça veut dire que le jeu considère qu'on est mort. Mais sinon, euh, alors ici, on a de la chance, on a deux tonneaux cachés. On a deux tonneaux cachés dans cette zone. On a ce tonneau-là, et on a un autre tonneau. Alors le tonneau, ici, pour le mettre de l'autre côté, euh, il faut se rapprocher le plus possible de la grille. Puis après, bah, marcher devant, et ça va faire tout ça va pousser. Donc, il y a encore une armure, on va sortir de l'autre côté. Voilà. Je sais pas s'il y a encore une armure. Ah non, dans une cordon, il y a un jour les armures. Je voulais, je voulais qu'à mes fricots, mais en fait, il y a encore une armure. Donc, il y a encore une armure. Donc, il tombe par terre, moi, je peux la prendre, l'armure, et la, et retirer son casque, ça peut, je peux retuer des ennemis, hein, ça va dire, non. Mais il faut que l'ennemi soit à terre pour que je puisse le faire. C'est le seul moyen de le faire. Et du coup, Trico, du coup, il se calme plus rapidement qu'avant. Là, vous voyez, Trico, il s'est calmé quasiment tout de suite. Alors qu'avant, je mettais longtemps à le caresser avant qu'il se calme avant. Enfin, c'est pas excellent, c'est aussi qu'il est énervé, alors... Pour plus qu'il soit énervé, bah, il faut le caresser comme pour... Et du coup, il est content. Alors là, il va falloir récupérer une tête d'un ennemi. Vous voyez, la tête d'un ennemi, ici. Et bien, sachez qu'il va falloir au moins une tête d'un ennemi pour récupérer le tonneau. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il faut récupérer une tête d'un ennemi pour récupérer un tonneau ? C'est parce qu'il y a un tonneau qui est tellement caché qu'il faut débloquer avec une tête d'un ennemi pour débloquer la zone. Une zone secrète où seule une tête d'un ennemi peut déverrouiller le passage. Je crois qu'il y en a deux, je crois, sur le jeu. Je crois qu'il y a deux tonneaux qui sont bloqués. Alors, vous voyez, ici, on a des armures. Et bien, il ne faut pas s'approcher des deux premières. Mais la dernière armure, en réalité, cache tout simplement un tonneau. Donc là, il faut juste balancer. On a besoin de le carré. Hop, l'armure, du coup, on va simplement lui redonner vie à l'armure. Et donc, vous, il suffit juste de passer par ce passage-là. L'armure est trop bête, on peut pas passer. Et donc, ici, vous voyez, on a un tonneau. C'est la seule. Vous voyez, toutes les autres armures, ici, le passage est tout simplement bouché. Voilà, c'est la seule d'armure qu'il y a ça. Non, du coup, il la tue, déjà. Non, je voulais pas balancer un peu. T'inquiète pas, T'inquiète pas, Trico. Je suis là. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Voilà. Je suis là, tout va bien. je tiens à ramener encore à manger un bon tonneau bien bon en plus c'est une bonne boîte en vrai ça t'inquiète pas c'est une bonne boîte en vrai c'est un bon tonneau il est bien bien bon en vrai franchement moi je serai moi je serai toi vraiment je le mangerai même avec le contenu ça fait du bien bon bah oui voilà à tes élèves sont un petit peu elle vibre on ne sait pas si c'est normal peut-être que c'est buggé je ne sais pas mais tu as des ailes qui se buggent un peu j'ai l'impression que c'est pas tout à fait normal je pense à moins que juste parce que tu es énervé je ne sais pas voilà je les ai jamais fait buggé comme ça je crois que c'est un doc parce que d'habitude elles font pas ça ouais elles le font plus ok bon bah c'est un doc bon il nous reste pas beaucoup de temps on est déjà quasiment à courant de tournée de tournée ça passe vite quand même juste une vidéo de 20 minutes 20 minutes ça passe vite en surtout sur cette vidéo j'ai l'impression qu'on a ça fait même pas cinq minutes qu'on est en train de faire ça tant ça fait quasiment va déjà vendu d'enregistrement pour vous dire on va à peine avancé là que ça y est je vais déjà être oublié de couper quoi donc bon voilà sur les gardiens malheureusement vu que c'est les tricots qui avancent et pas moi qui avance pas forcément c'est n'avance pas beaucoup à chaque vidéo je sais pas combien vous auriez un de vidéos total en ce moment je sais que la dernière fois que j'avais mis 18 vidéos pour réaliser le let's play entier donc après la dernière fois j'ai mis vidéo là voilà je tiens juste à vous dire qu'on est potentiellement quasiment ou presque à la moitié quoi du jeu moi je dirais qu'on est bien une bonne moitié de jeu je me rends pas compte vraiment si on a encore vraiment très très loin de la fin ou pas mais c'est vrai que ben on avance pas mal enfin du fait qu'il y a encore certaines jenilles je connais le jeu quand même un minimum je sais qu'il y a encore beaucoup de phases qu'on n'a pas encore fait donc ouais je pense qu'on est à une bonne moitié de je l'apporture de maintenant depuis la dernière vidéo je pense qu'on est déjà théoriquement on était déjà à la moitié je pense qu'on est la moitié de vous c'est comme la pratique en vrai c'est portant face et ses portes en vrai justement l'espace pile de mon personnage vers fait que je peux passer alors ici il va falloir sauter normalement tant qu'il faut à son fric vraiment si jamais vous se sauve vous le loupez je pense que vous n'aurez rien voilà il s'est tiré un bel mécanisme il est tellement croiré que on peut même pas tirer on peut même pas le tirer que ça n'allait pas se dire et que le mécanisme est bizarre alors ici on va avoir un temps limité on va avoir un temps limité pour faire une petite action ça veut dire que le truc là je peux le pousser jusqu'à un certain stade après il va falloir que je me dépêche, me dépêche, me dépêche j'aimerais bien poser la vidéo à un certain stade du jeu précisément je ne sais pas si on va avoir le temps alors là vous voyez le tonneau il va reculer du coup Trico va reculer notre objectif et que le tonneau ne redonne pas à sa position initiale et que moi j'arrive à l'endroit voilà et bien c'est exactement ce que je vais faire vous voyez c'est d'arriver ici avant sinon après on ne pouvait plus le faire donc on va avoir pile le temps je pense de faire l'action que je voulais c'est à dire que là normalement on est déjà à court de temps donc normalement on devrait pouvoir normalement en moins d'une minute je ne sais pas trop à moins qu'on se dit au moins qu'on se quitte ici je pense qu'on va plutôt se quitter ici parce que du coup on ne va pas avoir le temps on fera l'action la prochaine fois ouais comme ça on va couper ici je pense que c'est pas mal enfin j'espère en tout cas qu'il y a une sauvegarde ici donc la prochaine fois je veux dire qu'on se retrouvera on se retrouvera le samedi du coup 10 décembre donc au samedi 10 décembre c'était les solutions sauf et tricot je sais pas si tu nous fais Sous-titrage ST' 501